Donc n'hésitez pas à vous en procurer. Les présentations se feront dans les trois langues, en français, en anglais et en espagnol. Pas toutes dans les trois langues, mais certaines dans l'une de ces langues-là. Alors, les panélistes et moi, nous sommes très heureuses de vous accueillir dans ce caucus où nous réfléchirons à ce que nous faisons aujourd'hui pour changer le monde dans lequel nous vivons. Avant de vous présenter l'objectif de ce caucus lesbien, ainsi que les panélistes, j'aimerais faire un bref rappel historique. Alors, il y a 50 ans, le jeune mouvement gay lesbien canadien présentait le manifeste « Nous demandons » au Parlement canadien, afin que la loi et les politiques soient modifiées pour assurer le respect de ces communautés trop longtemps exclues de la société. Il y a 50 ans également, l'ex-présidente du chapitre new-yorkais du NOW, National Organization for Women, of Women, qui avait proposé de changer la structure hiérarchique de cette organisation par une démocratie participative. T. Grace Atkinson défendait dans la ville de New York le lesbienisme politique en tant que stratégie de transformation du monde. Il y a 48 ans se tenait la première conférence lesbienne au Canada. Nous pensons que la venue du Congrès Monde des Femmes dans la capitale nationale, congrès dont les thèmes interpellent directement les lesbiennes historiquement, géographiquement ou politiquement, est une excellente occasion de tenir une rencontre internationale en Amérique du Nord. Non seulement celle-ci permet-elle à des lesbiennes de partout de se rencontrer dans un espace sécuritaire, ce qui n'est pas évident à l'heure actuelle pour beaucoup d'entre elles dans le monde. Mais aussi par sa visibilité de poser un geste de solidarité envers toutes les lesbiennes d'ici et d'ailleurs. Dans un monde en mutation, où les diverses communautés culturelles mais également sociales et politiques se croisent, il est important de rendre compte de ce que les lesbiennes apportent à la société afin de contrer justement les discriminations et violences qu'elles subissent par ignorance ou conditionnement idéologique. Dans ce caucus, nous tenterons d'identifier quelles sont leurs, nos priorités et à partir de quelles visions elles émanent. Nous souhaitons ainsi A, établir un premier bilan exploratoire, d'où en sont les lesbiennes ici présentes, B, recenser les nouvelles avenues qui seront évoquées pendant le caucus, C, ouvrir un dialogue intergénérationnel et interculturel et enfin D, créer, favoriser des réseautages locaux et internationaux. Bref, nous espérons que ce lieu de visibilité, d'échange et de réflexion permettra aux lesbiennes présentes de discuter de leurs réflexions, valeurs et réalisations actuelles. Je vais prendre le temps de nommer les grandes catégories de signification qui ont été attribuées aux termes lesbiennes. Il y a la perspective essentialiste, on est comme ça. La perspective matérialiste, il s'agit d'un concept provisoire, d'une position de résistance politique, entre lesquelles se déploient les perspectives plus généralement sociales ou culturelles, mode de vie, référence sexuelle, identité culturelle, politique identitaire, etc. Notons que les théoriciennes queer ou post-modernes ont eu tendance à réduire le mot lesbienne à la définition toxique ou essentialiste, soit celle que l'on retrouve dans les discours dominants, scientifiques, institutionnels, religieux. Contrairement aux théoriciennes matérialistes, en particulier les tiques, qui se sont réappropriés ce terme et lui ont donné une extension conceptuelle. Les lesbiennes, toutes personnes qui ne reproduisent pas le système hétérosexuel. Autrement dit, les lesbiennes ne sont ni des femmes ni des hommes, mais des personnes de l'un ou l'autre sexe peuvent être des lesbiennes. Pour Monique Bittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles ne sont pas dépendantes des hommes ni économiquement, ni affectivement et ni symboliquement.